Allez, ça y est, Fujifilm a lancé sa nouvelle génération. En plus de tout ça, on a pas mal de YouTubers qui ont déjà pu mettre les mains sur le produit et se faire leur premier avis. J'ai pris des petits extraits de leur vidéo que je vais vous montrer ici. Ça va nous permettre de savoir un peu qu'est-ce qu'ils en ont pensé. En premier, on va voir un petit récapitulatif de ce qu'a annoncé Fujifilm. Donc, ça s'appelle le XH2S. S, c'est pour speed, ça veut dire qu'il a un capteur empilé. Capteur empilé, c'est tout simplement la technologie de capteur la plus évoluée, la plus rapide qu'il existe. Rapide, ça veut dire qu'on est sur un appareil photo qui est avant tout fait pour des photographes de sport, d'animalier ou alors de vidéaste plutôt professionnel. On est sur un appareil photo qui va être capable d'aller très vite. Et ça, c'est vraiment nouveau chez Fujifilm. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de capteur empilé chez Fujifilm. Donc vraiment, la nouveauté, la plus grosse nouveauté de cet appareil, c'est son capteur. Alors évidemment, on est sur un appareil où tout va plus vite. On est toujours sur un capteur de 26 millions de pixels. Ça n'a pas changé. Là où on l'attendait le plus, c'est l'évolution de l'autofocus et ça a l'air très bon. Je vous montre les petites vidéos qu'a montrées Fujifilm. Alors, on voit certes des boîtes qui changent de taille beaucoup. N'empêche que la détection des yeux et compagnie est purement impressionnante. Et regardez sur ce chien, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si c'est réel ou si Fujifilm fait un peu de marketing là. En tout cas, ces vidéos-là, c'est réel, sont vraiment impressionnantes et moi, cela m'a marqué pendant la présentation. Alors, en termes de sujets qui vont être reconnus, je vous montre le menu qu'on a sur ce X-H2. On a les animaux, les oiseaux, les automobiles, motos et vélos, avions et trains. Donc, automatiquement, l'appareil sera capable de reconnaître ces sujets-là sans que vous n'ayez rien à faire. En tout cas, c'est la promesse de Fujifilm. Ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait un viseur qui faisait 5,76 millions de points. C'est un viseur qui est très défini et ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y a certaines choses dont les specs ne peuvent pas parler et que c'est un viseur qui est incroyablement confortable et en plus sa spécificité, puisqu'on est ici priorité-vitesse, c'est son taux de rafraîchissement à 120 images par seconde qui fait que même si vous vous déplacez rapidement, vous ne verrez pas le petit travelling qu'on peut voir. Ici, 120 images par seconde, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc clairement, ils ont bien bossé sur cela. Un truc sur lequel ils ont insisté aussi, c'est le fait qu'ils avaient énormément travaillé ces boîtiers sur le terrain avec des ingénieurs, avec des photographes et qu'ils s'étaient nourris tout le long du développement parce que leur remontaient les photographes. Et cela, c'est quelque chose qui est vraiment… On ne peut qu'applaudir cette démarche-là. Il semblait dire que cette fois-ci, dans le cycle de développement, cela avait été quelque chose qui était vraiment au cœur du développement. Donc évidemment, on est sur un capteur qui est stabilisé, stabilisation set-stop. On est sur un monstre de codec. C'est une expression qu'avait employé Panasonic quand ils ont lancé le GH6. Mais voilà, là je trouve que c'est aussi adapté. Donc, on est capable de faire du RAW, même si c'est du RAW en externe, il vous faudra un Atomos ou un Blackmagic. On est capable de faire du ProRes. Là par contre, on est en interne. ProRes, donc 422, HQ, le standard ou le LT. On est capable de faire du H265, H264. Je vous laisse détailler ce tableau-là qu'ils ont montré. Mais de manière générale, voilà. Tout ce qu'a besoin un vidéaste, quasiment cet appareil photo-là, il sait le faire. Et pour être capable de soutenir ce genre de bitrate-là, évidemment, c'est un boîtier qui va utiliser la CFexpress type B en combinaison avec un deuxième port avec une SD. Parmi les nouveautés, on a un FLog2 qui vous permet de gagner à peu près un stop de dynamique. Donc cela aussi, c'est plutôt pas mal. On arrive quand même sur 14 stops de dynamique. On a une entrée USB-C qui va vous permettre d'alimenter le boîtier ou alors de recharger directement la batterie. Ils ont lancé aussi quelque chose qu'ils appellent, je crois, le Rec Function, quelque chose comme cela. En gros, c'est la capacité de poser le boîtier à un endroit et ensuite sur votre tablette, par exemple, avoir quelque chose en direct quasiment via un routeur Wi-Fi. Donc cela, je crois que cela passe par le grip qu'on met en dessous. On est quasiment en direct et vous pouvez absolument tout contrôler. Cela a l'air extrêmement bien fait. Cela sera à tester. En termes de design, on est sur une ergonomie PASM. On a un écran vari-angle, comme ils appellent le flip screen. Ils ont rajouté un petit écran ici sur le dessus. Pour le reste, c'est un boîtier tel qu'on le connaît. Évidemment, il est tropicalisé. On a aussi des objectifs. Moi, à la limite, l'annonce qui m'intéresse le plus, c'est presque cet objectif-là. C'est le XF 150-600 mm F5-6 F8. Alors oui, F8, ce n'est pas le plus lumineux des objectifs. N'empêche que c'est un objectif qui est relativement contenu en termes de poids. On est sur 1,6 kg. Je sais que chez les Fuji, c'est quand même important. Il n'est à la fois pas si énorme que cela pour un équivalent presque, enfin équivalent 914 mm quand même. Il n'est pas si lourd que cela, 1,6 kg seulement. Franchement, je trouve qu'on est sur de la PSC pour avoir ce genre d'optique-là. Cela, je ne peux que valider. Évidemment, Fuji dit que l'autofocus est au top. Il est tropicalisé et il est stabilisé en plus. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment un objectif que j'attends beaucoup. Contrairement à celui-là que j'attends beaucoup moins, ils ont annoncé le 18-120 mm F4 LM-PZ-WR. PZ, c'est Power Zoom. Alors, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude chez Fujifilm. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus dernièrement, notamment chez Sony. Le Power Zoom, cela va vous permettre de changer le zoom de manière très fluide. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en vidéo. Finalement, la seule chose que je ne comprends pas sur cet objectif, c'est pourquoi pour un objectif vidéo, pourquoi on n'a pas de stabilisation en fait ? Alors oui, le capteur est déjà très bien stabilisé. N'empêche que pour une optique vidéo, on aime bien avoir la double stabilisation. C'est toujours un avantage. Sur cette optique-là, Fuji dit qu'il n'y a aucun focus breathing, que quand on change l'ouverture, il n'y a pas de saut d'exposition. Il est vraiment optimisé pour la vidéo. Par rapport à cette nouvelle fonction de Fujifilm Rec Function, on va pouvoir changer le zoom à distance justement grâce à ce Power Zoom. Donc, clairement, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa. En termes de délai et de prix, sachez que le Fujifilm X-H2S, il arrive en juillet, tout comme le 150-600. Il est cher le X-H2S, même si c'est toute proportion gardée. On est sur des capteurs empilés, sur des full-frames, cela vaut jusqu'à 7000 euros chez Sony. Donc, toute proportion gardée, 2749 euros. C'est quand même un budget dont on n'a pas l'habitude chez Fujifilm. Disponible en juillet et pour le 150-600, 2199 euros. Disponible en juillet aussi. Pour le 18-120 f4, il faudra attendre le mois de septembre. Ils ont teasé aussi un peu sur ce qu'ils allaient travailler ensuite. Donc, on va avoir un nouvel objectif, une refonte du 56 mm 1.2. Donc, version 2. Cela évidemment, on l'attend. On l'attend énormément parce qu'avec des autofocus rapides. Clairement, l'ancienne génération ne peut pas suivre. Ils vont aussi lancer un 30 mm f2.8 macro. Cela fait partie de la gamme des petits objectifs compacts qui font sens sur de la PC. Donc, cela est plutôt sympa. Ils vont aussi lancer un XF 8 mm f3.5. Donc, cela, c'est les trois prochains objectifs. En plus de tout cela, on aura un XH2 qui lui aura 40 millions de pixels. C'est officiel, ils l'ont dit. Par contre, lui n'aura pas de capteur empilé. Donc, le XH2, il sortira au mois de septembre. Enfin, en tout cas, il sera annoncé au mois de septembre. Voilà pour ce que je pouvais vous dire des annonces Fujifilm. Maintenant, je vais vous montrer des extraits de vidéos que j'ai trouvées les plus intéressantes. Alors, c'est un format que je fais quand je n'ai pas d'informations et que je ne travaille pas avec la marque parce que j'ai envie de vous apporter du contenu. J'ai envie de participer quand même à ce lancement-là et je n'ai pas envie de me contenter de vous lire une liste de specs. Donc, je fais ce format-là. Jamais personne ne me l'a reproché. Donc, a priori, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Évidemment, j'aurais préféré collaborer avec Fujifilm France. Mais malheureusement, contrairement à Fujifilm Belgique puisque Pierre Boisseau, lui, il a participé au lancement. Il vous a fait une vidéo produit en main, Fujifilm Belgique. Il participe toujours sur YouTube. Ce n'est pas le cas de Fujifilm France. Donc ici, ce XH2, il est magnifique. Déjà quand même un mot sur le boîtier. Je trouve que le look du boîtier, en fait, il est vraiment basé, je trouve, sur le dernier GFX. Magnifique. Ce nouvel écran sur le dessus, tout fait premium. Le joystick fait premium. Vraiment, tout est premium. Je le trouve magnifique. Un beau grip. Ergonomie PASM. Certains aiment, certains n'aiment pas. Mais moi, pour le reste, franchement, je trouve qu'il est absolument magnifique. Encore une fois, Fujifilm fait toujours les boîtiers les plus élégants du marché. Je pense qu'encore une fois, c'est le cas. Donc, la molette du dessus, comme vous pouvez voir, on a les modes PASM et vous avez sept modes customisables, que ce soit en photo et en vidéo. Donc, cela va permettre d'aller extrêmement vite sur le terrain. Donc cela, c'est plutôt sympa. Là où on l'attendait beaucoup, beaucoup, cet appareil, c'est sur l'autofocus. Moi, j'avais hâte d'entendre ce que les premiers qui l'ont utilisé disaient sur l'autofocus. C'est les mots. Ce que je vais vous dire, c'est eux qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, cela n'engage que entre guillemets. Li, quand il a testé, il dit qu'il n'avait jamais vu un Fujifilm, avec un tracking qui était aussi bon que cela. Vous voyez, la manière dont le carré est mis et suit, clairement, c'est bien meilleur que ce que faisait un X-T4 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une évolution qui est extrêmement importante. Malgré tout, il note que par rapport à la concurrence, ce n'est pas complètement fou non plus et que parfois, on sent que c'est un tout petit peu plus laggy que ce qui peut se faire ailleurs. Là où il trouve que c'est excellent et tout le monde dit la même chose, c'est en termes de rolling shutter. En termes de rolling shutter, c'est-à-dire la capacité à lire le capteur en un minimum de temps pour éviter les déformations. Là, c'est purement excellent. Fujifilm annonce un rolling shutter de 1 180e de seconde. Ici, il parle des temps en vidéo avant surchauffe. Je vais vous la faire simple. Il ne surchauffe quasiment jamais ce boîtier. Là où vous allez commencer à arriver à le faire surchauffer en définitive, c'est surtout quand vous allez sur de la 4K 120 fps où là effectivement, vous voyez, vous avez le témoin de surchauffe au bout de 25 minutes et il s'est arrêté au bout de 46 minutes. On est loin par exemple, j'ai vu certaines gens dans les commentaires qui parlaient des Canon R5 et des Canon R6 parce qu'on a cette option-là qu'ils ont inventé avec le X-H2S qui permet de mettre le ventilateur. Cette option, quelque part, elle nous interroge. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un problème de surchauffe à la base et qu'on a besoin de cela ? Non. Cette option-là va vous permettre de doubler le temps d'enregistrement. Mais comme vous voyez, ce n'est quand même pas très pratique. Une fois que vous avez mis cela, vous ne pouvez plus plier l'écran. Cela veut dire que clairement, vous ne pouvez plus mettre le boîtier dans un sac. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très pratique. N'empêche que si vous voulez des temps d'enregistrement plus élevés, c'est une possibilité. Canon, je pense que beaucoup de gens auraient aimé avoir cela. N'empêche que les temps d'enregistrement sans cette option ventilateur sont déjà excellents. Ici, ils reparlent de l'autofocus pour dire que de manière générale, c'est quand même une énorme évolution par rapport à ce que faisait le X-T4. N'empêche qu'en vidéo, tout le monde se plaint d'un autofocus inconsistant avec des hésitations, des frises, des pompages. Pas quelque chose d'extrêmement fluide. Absolument, tout le monde le dit. Vous allez voir les différents extraits et il le dit aussi. Autre chose que j'ai pris d'une vidéo de K-Way, ici, il montrait à quel point l'appareil était réactif. Ils trouvaient que dès qu'on l'allume, hop, tout de suite, ça fonctionne. Et quand on veut changer le viseur à l'écran, tout de suite, ça fonctionne. Et tout ça, ça va extrêmement vite. Et on est vraiment sur un boîtier qu'on se sent très réactif. The Camera Store TV, eux, ils expliquent qu'ils sont contents, pas énormément de surchauffe, que c'est effectivement cette histoire de ventilateur, ça pouvait créer des malentendus. Eux, ils disent, mais finalement, on n'est pas obligé d'en parler tant que ça. Finalement, ce ventilateur, si vous n'en voulez pas, vous ne l'utilisez pas. En tout cas, ils trouvent le boîtier vraiment très joli. Eux, ils sont plutôt contents. L'autofocus, ils disaient qu'en animalier, ils n'avaient pas eu spécialement de problème. On passe maintenant à Deep Review. Ils parlent notamment d'un changement qui a lieu à l'avant de l'appareil. Avant, vous savez, on avait le sélecteur de mise au point. C'était très pratique. Ce sélecteur-là, il a été remplacé par un bouton programmable. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. On perd vraiment l'ergonomie Fujifilm, petite touche par petite touche. Là où c'est impressionnant, c'est ensuite quand ils parlent de l'autofocus, quand je vois ce suivi d'oiseau, waouh ! Clairement, un X-T4, il était absolument incapable de faire cela. Là, franchement, cela marche plutôt bien. On voit que la reconnaissance des sujets marche bien, qu'ils trouvent tout de suite la tête du canard. Franchement, c'est assez prometteur. En termes de capacité de buffer, c'était quelque chose aussi qui était reproché à Fujifilm sur le X-T4. La rafale était trop lente, trop courte. Ici, ce n'est plus du tout le cas. Ils ont testé d'abord sur une carte SD, avec une carte SD à 40 images par seconde, parce qu'on est sur un boîtier qui fait des rafales à 40 images par seconde en obturateur électronique. Sachez qu'en obturateur mécanique, vous êtes à 15 images par seconde et à 15 images par seconde, le buffer est illimité. Donc cela, c'est sympa quand même. 15 images par seconde, buffer illimité. Si vous utilisez du 40 images par seconde, 40 images par seconde, c'est une dinguerie. Moi déjà, 30 images par seconde, si vous prenez un oiseau qui est en train de décoller, vous allez avoir tout le détail. Vous allez être sûr d'avoir exactement la bonne photo en animalier ou en sport, c'est quelque chose qui fait la différence. Vous avez quand même plus de trois secondes de buffer, donc ce n'est vraiment pas négligeable sur une carte SD. Si vous utilisez la CFexpress type B, alors là, vous avez jusqu'à 220 images, donc un buffer qui est largement suffisant pour n'importe quelle action. Franchement, cela a bien fait son travail. Ensuite, ils ont testé l'autofocus justement à 40 images par seconde pour voir comment étaient les photos. Donc, ils sont obligés de se mettre en priorité au déclenchement pour avoir le nombre de photos de 40 images par seconde. Évidemment, ils vont compter les images floues et les images nettes. Alors, il y a beaucoup d'images nettes, mais ils jugent aussi qu'il y a pas mal de photos qui sont floues à 40 images par seconde. Du coup, ils changent la priorité. Ils se mettent en priorité mise au point pour avoir que des images nettes. Là, ils n'ont que des images nettes. Par contre, vous avez vu, le mouvement est beaucoup moins détaillé. En fait, ils estiment qu'en gros, ils ne sont plus qu'à 12-15 images par seconde pour avoir 100 % de photos nettes. Donc, clairement, 40 images photos, ils sont tenus, mais toutes les photos ne sont pas nettes. 15 images par seconde, ils sont tenus aussi buffer illimité et là, toutes les photos sont nettes. Ils montrent qu'ils ont testé cela par exemple sur des chiens, ils ont testé cela sur des humains et de manière générale, ils ont trouvé l'autofocus assez inconsistant et assez imprécis. Typiquement ici, au lieu de faire la mise au point sur l'œil, la mise au point est faite ici sur les cheveux. Ils ont trouvé qu'au fur et à mesure de leur test, avec un peu tous les sujets, ils trouvaient que la mise au point n'était pas toujours la plus précise. Parfois, c'est inconsistant. Des fois, cela marche bien. Des fois, cela ne marche pas bien. Ils disent qu'évidemment, tous les gens qui ont testé, ils ont testé des modèles de pré-production. Cela peut encore s'améliorer. N'empêche que pour le moment, le tracking, cela semble suivre bien, mais derrière, les résultats ne sont pas toujours les meilleurs. Jordan, il a évidemment testé lui en vidéo. Et en vidéo, en fait, il a à peu près la même conclusion que les autres, c'est-à-dire qu'on est sur un autofocus qui est inconsistant. Ici, il montre que lorsque vous êtes en 4K30 ou en 4K60, vous n'avez pas de crop. Par contre, quand vous passez en 4K120, vous avez un crop à peu près de 1,29 fois. Ici, il nous montre le F-Log contre le F-Log2. Là, tout le monde est d'accord pour dire que le F-Log2 est vraiment une superbe évolution et on le verra tout à l'heure encore avec Gérald Dundon. En termes de dynamique, en plus, c'est dingue. Cela marche superbement bien. C'est facile à grader avec la lutte. Donc, clairement, ils ont fait du bon boulot. En termes de rolling shutter en F-Log2, on va le voir, Gérald Dundon va être un tout petit peu plus précis. Mais en termes de F-Log2, on est à 1,94ème. Ce n'est pas génial 1,94ème clairement. En fait, c'est parce que le F-Log2, vous avez un mode 14 bits. En fait, il va falloir choisir. Soit vous voulez la vitesse, soit vous voulez le 14 bits, vous n'allez pas pouvoir voir les deux. Si vous êtes sur du F-Log ou du classique, vous êtes à 1,60ème. 1,60ème, cela veut dire que c'est mieux qu'un Sony A9. C'est presque aussi bien qu'un Canon R3 par exemple. C'est absolument excellent. C'est mieux qu'un Sony A7S3 par exemple. Donc oui, en termes de rolling shutter, on est à un niveau que Fujifilm n'avait jamais atteint jusqu'à là. Donc, lui se plaint que pour faire du RAW, vous allez devoir avoir soit un des derniers Atomos, soit un des derniers Black Magic et que clairement, on aurait préféré du RAW en interne. Jordan se plaint aussi du fait qu'une fois que vous avez mis vos câbles, l'écran, vous ne pouvez plus le bouger. Il n'y a pas d'espace en fait. Il parle notamment du GH6 qui lui avait trouvé une solution pour avoir un peu plus d'espace. N'empêche que voilà, vous le voyez ici, le GH6, il était beaucoup plus gros. Clairement, on ne peut pas vouloir un boîtier compact et léger et de l'autre côté, un boîtier qui a de l'espace. Ce n'est pas possible. Ici, il parle de l'autofocus. Il dit que l'autofocus de manière générale a fonctionné très bien, mais que quand même, il trouve qu'il y a trop de pompage et il y a trop d'inconsistance. Et quand il avance, il y a quand même pas mal de loupés. Alors, c'est probablement mieux que le X-T4, mais c'est loin du niveau de la concurrence. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il revient sur la surchauffe. Donc, il dit qu'en 4K 25, il n'y a pas eu de surchauffe. Au bout de deux heures, il n'y a toujours pas de témoin. Ensuite, il passe sur la 6K puisqu'on est quand même sur un boîtier qui est capable de shooter de la 6K en ProRes 422. Cela va évidemment sur la CFexpress. Là par contre, vous êtes limité sur des clips de 26 minutes et il a pu faire trois clips de 26 minutes sans aucune surchauffe. Donc voilà, cela marche bien. Ici encore une fois, il revient sur cette option ventilateur qui condamne un peu l'utilisation de l'écran qui ne le rend pas très transportable. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée ce ventilateur. Sachez que vous pouvez soutenir mon travail. Encore une fois, on a fait en sorte chez IPLN, ils vont être bien approvisionnés sur tous ces nouveaux matériels Fujifilm. Donc, vous pouvez soutenir mon travail en commandant évidemment avec le code créateur Damien. Je vous mets tous les liens ici dans la description. Gérald Dundon maintenant vous montre bien que c'est la même batterie par exemple que le X-T4. Donc, c'est le nouveau modèle de batterie qu'utilise aussi le GFX. Donc cela, c'est plutôt un point je trouve positif. Il explique que cette batterie sur du 4K25, il a pu faire 2,5 heures sur du 4K60, 1,5 heures. En 4K60 et 4K25, elles sont tous les deux oversamplées, c'est-à-dire que vous avez une super qualité de 4K et c'est la même qualité de 4K25 que de 4K60. Donc là aussi, ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Ce n'était pas forcément le cas des anciennes générations. Donc cela marche très bien. Ici, il vous montre que pour faire de la 4K120, vous devez aller dans un menu, vous voyez, High Speed Rec et que vous devez l'activer et cela va justement désactiver l'audio. Et là par contre, vous avez une petite perte de qualité sur de la 4K120. Malgré tout, c'est cool d'avoir de la 4K120. Il n'y a pas tant de boîtiers que cela, qu'ils sont capables de faire de la 4K120. Donc, c'est génial que Fujifilm ait pu le mettre. Ici, il vous montre les Rolling Shutters selon les modes. Donc, vous voyez, j'apprécie que sur le F-Log 2, vous avez la possibilité soit de le faire en 2 bits, soit en 14 bits et on voit l'impact sur le Rolling Shutters. Et je vous laisse regarder par rapport à la concurrence. C'est mieux qu'un S1H, c'est mieux qu'un A7 S3 qui sont quand même des références sur le marché de la vidéo. Donc, clairement en vidéo, on est sur un boîtier qui est très solide. Voilà, il a calculé les dynamiques. Alors, je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir plus. Sa conclusion, c'est qu'en termes de dynamique, c'est une dinguerie. Fujifilm a fait vraiment des petits miracles et on a 12.3 stops de dynamique. Et selon la manière dont il fait le post-traitement de la vidéo et notamment la réduction du bruit, il atteint presque 14 stops de dynamique. C'est tout simplement incroyable. Fujifilm à ce niveau-là a fait un super boulot et le F-Log 2, la manière dont il gère le bruit, il dit que c'est extrêmement bien fait, extrêmement malin de la part de chez Fujifilm. En plus, il précise qu'il y a du dual ISO sur ce boîtier. Donc, quand vous vous mettez en F-Log 1, vous avez ISO 1250 et dual ISO à ISO 1600. Voyez, on voit que c'est beaucoup plus clean à ISO 1600. Lorsque vous vous mettez en F-Log 2, on voit un palier à ISO 3200 où clairement, on a une baisse du bruit. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ces doubles paliers comme cela d'ISO. C'est aussi le seul à nous montrer la montée en ISO et il dit que jusqu'à 6400 ISO, franchement, c'est un capteur qui se comporte très bien. Il y a un peu plus de bruit, c'est vrai, à 12800 ISO. Mais lui dit que les résultats sont purement excellents. Donc évidemment, on reste sur un ISO de base lorsque vous êtes en Log à 640 comme les autres Fujifilm. Il termine malheureusement sur l'autofocus. Il dit que lui, il trouve qu'il n'y a même pas d'amélioration par rapport à X-T4. Il dit que cela continue de pomper, cela continue d'être inconsistant. Parfois, oui. D'ailleurs, DP Review le montrait. Si vous allez dans les paramètres, que vous essayez de jouer avec un paramètre, parfois vous allez arriver à avoir un résultat un peu meilleur. Mais lui, il trouve que finalement, ils ont fini par shooter en manuel. Je crois que c'est DP Review qui disait cela. Vous voyez là, par exemple, il montre qu'il est capable d'avancer et de reculer. Il dit que les résultats ne sont pas très satisfaisants. Autre exemple d'autofocus, vous voyez là, il va hésiter en fait. En tout cas, c'est ce qu'il montre. Il parle aussi de la stabilisation. Il dit que la stabilisation n'est pas dingue d'après lui. Il trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre stabilisation éteinte et stabilisation allumée et qu'en plus, on a probablement un tout petit peu trop de wobbling. Donc, il montre un exemple avec des longues focales et il dit, regardez, avec autofocus et sans autofocus, la différence n'est pas si dingue que cela. Où sont les test-tops ? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et il monte sur une lune. Il trouve que même avec le boost de stabilisation activé, il trouve que cela va bouger un peu trop. C'est indéniable. Fujifilm a passé un cap avec tout cela. Que cela soit en photo ou en vidéo, c'est du lourd. En photo, on a beaucoup de bonnes surprises, notamment la détection des sujets qui a l'air excellente et le tracking qui suit très bien, même si le sujet est tout petit. Et j'avoue que par contre, ces retours d'imprécision, de résultats intermittents m'inquiètent un peu. D'autant qu'ils le relèvent tous quand même et ils le relèvent aussi concernant l'autofocus en vidéo. Donc, à voir avec la version finale, mais en l'état, cela semble toujours en retrait par rapport au trio Sony, Canon et Nikon. Oui, clairement, Fujifilm fait un énorme bond en avant, mais cela n'a pas l'air d'égaler l'autofocus d'un Sony A9 qui est quand même sorti maintenant en 2017. En vidéo, par contre, il rentre dans une liste très courte de boîtiers capables d'offrir. ProRes, du RAW et du 4K 120. Je pense qu'il va séduire les vidéastes. Reste son prix, 2749 euros. Est-ce que c'est bien placé ou est-ce que c'est trop cher ? Moi, j'ai hâte de vous lire en commentaire à ce sujet. IPLN.fr pour soutenir mon travail, lien en description. Test complet dès que j'aurai reçu l'appareil. A très vite. Salut.